Il y a 60 ans, le Québec faisait son entrée dans la modernité. Sous l'impulsion du gouvernement libéral de Jean Lesage, le Québec commença alors une période de transformation profonde. À l'époque, Jean Lesage prend les règnes d'un Québec dirigé par une Union nationale autoritaire et imperméable à toute forme de critique. Le gouvernement de l'Union nationale était dans les faits le gouvernement d'un seul homme, Maurice Duplessis. Le 22 juin 1960, la fameuse équipe du Tonnerre reçoit le mandat des Québécoises et des Québécois de prendre en main la destinée du Québec. Cette équipe exceptionnelle, qui en plus de Jean Lesage inclut notamment Paul Gérin-Lajoie, Georges-Émile Lapalme, René Lévesque, Jean-Noël Lavoie et Gérard Deslévesque, mettra en œuvre ce que l'histoire retient comme la Révolution tranquille. Les réformes de ces visionnaires ont traversé le temps et continuent à définir l'identité distincte du Québec d'aujourd'hui. Cette grande évolution, rapide, ambitieuse et idéaliste, jette les bases de la société ouverte et confiante qui a propulsé l'avènement du Québec moderne. Pendant les six années qui vont suivre, les Québécoises et les Québécois se donnent les moyens de contrôler leur destinée. Le gouvernement Lesage dote le Québec d'une véritable administration publique et il crée les grands leviers modernes de développement social et économique. Lesage implante l'assurance hospitalisation, qui permet l'hospitalisation gratuite, et il crée un tout premier ministère de l'Éducation qui mettra en place un véritable réseau d'écoles primaires et secondaires. Le gouvernement amorce aussi les travaux qui permettront d'élargir l'accès à l'éducation supérieure. Ces jeunes, je vous le demande, ne sont-ils pas notre principale raison d'espérer pour l'avenir? On élabore le Code du travail pour protéger les droits des travailleurs et on crée la Société générale de financement, la SGF, pour développer une expertise dans des domaines d'activité de l'avenir. Le gouvernement met sur pied le régime des rentes du Québec pour assurer des revenus aux travailleurs qui arrivent à la retraite et il crée une nouvelle institution pour gérer ses fonds, la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui deviendra un levier économique colossal pour le Québec. Le gouvernement Le Sage poursuit la nationalisation de l'électricité amorcée par le premier ministre libéral Adélard Godbout vingt ans plus tôt. Il donne à Hydro-Québec les outils qui lui manquaient pour développer tout le potentiel énergétique du Québec. On crée un ministère de la Culture pour protéger notre langue française et promouvoir nos artistes à travers le monde. On ouvre alors des délégations du Québec à l'étranger, à Londres et à Paris, qui s'ajoutent à celles de New York. Le leadership libéral s'étend également à l'échelle du Canada. Quelques mois après son élection, le premier ministre Le Sage crée le premier ministère des Affaires fédérales et provinciales et convoque à Québec tous les premiers ministres des autres provinces sans le gouvernement fédéral. Cette initiative deviendra une tradition annuelle. Le gouvernement Le Sage est aussi celui qui voit l'élection de la première femme à l'Assemblée nationale, Claire Kirkland-Cassegrain. Députée et ministre, elle abolit l'incapacité juridique des femmes mariées et elle reconnaît, enfin, l'autonomie légale des femmes et leur droit de gérer librement leurs affaires. Pour le Québec, la Révolution tranquille représente le moment charnière où le slogan « Maître chez nous » est enfin devenu une réalité, où le Québec a abandonné le passéisme et le repli pour se tourner résolument vers l'ouverture et la modernité. Le gouvernement libéral de Jean Le Sage a enfin permis aux Québécoises et aux Québécois francophones de contrôler leurs institutions économiques, sociales et culturelles et de faire rayonner partout ce que nous sommes avec fierté, différence et assurance. La Révolution tranquille a transformé le Québec pour toujours. Le gouvernement de Jean Le Sage aura montré que les Québécoises et les Québécois ont raison de miser sur l'ouverture, l'innovation et la confiance. 60 ans plus tard, nous continuons d'évoluer ensemble. Trouvons de l'inspiration dans ce grand moment de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada